Ainsi se termine ce procès. Seul et vrai diable doit encore être prononcé. C'est lui, Jérôme Nain, et toujours en réanimation. Si une décision n'est pas prise aujourd'hui, elle ne le sera peut-être jamais. Les éléments porteurs sont simples. L'accusé a-t-elle empoisonné son père ce soir-là ? Si c'était le cas, elle est coupable. Autrement, Jérôme Nain a-t-il été tué pour une autre raison ? S'il était empoisonné par quelqu'un d'autre ? C'est oui, elle est innocente. Vous avez tous reçu un panneau pour inscrire votre décision. C'est tout. S'il vous plaît, attendez. Oui, Jérôme Nain, et j'attire votre attention sur une clause du manuel des jurés. Les tiens impliqués dans l'affaire ne peuvent pas être jurés. C'est exact. J'ai gagné vos dossiers. Aucun d'entre vous n'est impliqué dans le déroulement de cette affaire. Dans le déroulement de l'affaire ? Je comprends. La réponse vous satisfait ? Le moment est venu de vous prononcer. Prenez votre décision sur l'affaire Véramonin. Sept ans se sont écoulés, et il est largement temps que la vérité éclate. Faites preuve de sagesse. Jugez bien en votre âme et conscience. Est-ce qu'on apprendra qui est le juré numéro 6 ? Ah, c'est moi le juré... Ah non, putain ! C'est la miroir. Ah, de toute façon, on peut être un connard pour dire coupable. Ah, il faut que je l'explique et que je l'explique soit confirmé. Ah là, le bracelet. Le verdict a ainsi été rendu le 9 octobre à 14h14. Le verdict rendu sous le système de jury. Innocente à l'unanimité. Le dossier indique... ...que lorsque le verdict a été annoncé, le témoin Christophe Gavine a ri. Jamais un rire aussi retentissant n'avait été entendu. Le verdict aurait résonné pendant des heures, dit-on dans le palais de justice. De l'octobre à 8h30 le lendemain du procès, au service des soins intensifs, un vrai miracle s'est produit. Permanent a ouvert les yeux. Non, je suis tellement heureux que je... Mais... ne pleure pas, Apollo ! Moi aussi, je suis contente et fière que tu as fait du bon boulot, Apollo ! Quand je pense... et s'il y a un été... Moi, je... Hé, tu vas pas te mettre à pleurer aussi ! Désolé que vous ayez dû nous voir dans cet état. Allez, c'est autant de souris ! Merci du fond du cœur. Merci, Apollo. Non, c'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû vous cuisiner comme ça. Si je n'avais pas incité autant, vous auriez laissé vos ongles tranquilles. Non, j'avais tort. Restant enfermé comme ça en m'accrochant à mon porte-bonheur. C'est vrai. Quand j'ai ouvert les yeux que je vous ai vus, j'ai enfin compris. C'est important de faire partie du monde. Et de voir les choses de ses propres yeux. Vous n'avez que ce poison a tout de même eu un effet. Il a tué tout ce qui a empêché Vera de vivre sa vie. Moi, j'ai toujours su que vous vous en sortirez, Vera. Je veux dire, c'est pour ça que Apollo n'a pas arrêté de se battre. Pour votre avenir. Je ne l'oublierai jamais. C'est moi de vous remercier. Non, vraiment, c'est inutile. On va voir un beau dessin. Oh, trop stylé. Oh, regarde, c'est moi. Je l'adore, merci. Est-ce que c'est moi ? Tu as bien piqué ta personnalité, Apollo. Enfin, moi, je trouve. En fait, est-ce que vous savez où il est notre avocat ? Notre avocat ? Ah, vous voulez parler de papa ? On va voir que ce n'est plus un avocat, maintenant. C'est de ma faute, hein. Je suis désolé. Oh, non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, ce n'est pas grave. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir le regarder droit dans les yeux et m'excuser. C'est très sûrement plaisir d'entendre ça. Ils m'ont envoyé tout ça, là. Pourquoi, c'est le pile de vidéos ? C'est vrai qu'ils aient tout regardé. Tu sais, je savais que mon vrai papa était vivant. Hein ? J'ai été, moi, il y a 7 ans. Tu te souviens ? C'est moi qui ai aidé à disparaître du tribunal. Tu as fait... Mais comment ? Tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras pas. Le jour où il est parti, il m'a promis que... Peut-être que tu ne devras pas se revoir pendant pas mal de temps, Vérité. Mais sache que, où que je sois, je verrai sur toi. Et un jour, je reviendrai. Après tout, tu es l'héritière des Rimoires. Ah 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 ! Oh Vérité, au final, il n'a pas pu te dire sa promesse. Pas de problème, j'ai fini avec ton papa, même s'il joue mal du piano. C'est peu dire. Oh et puis tu es là toi aussi, même si tu parles un peu fort de temps en temps. J'aurais de savoir que je figure sur ta liste. Maintenant que j'y pense, il est où mon papa ? Celui qui joue mal, je veux dire. C'est toi Apollo, je crois qu'il a dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Je me demande, peut-être que c'est une nouvelle maman ? Hihi. En vérité, hein ? Ouais, verra. Je me demandais si vous auriez pu me le montrer encore une fois. Sire chapeau, c'est ça ? Mais non, pas Sire, il n'est pas en anglais. Et voilà, monsieur chapeau, faites-nous donc une petite imitation. Objection ! C'est assez fort de toute façon. Je referme à ce slip magique. C'est une culotte magique. Alors, vous avez recoupé la mémoire ? C'est vrai, est-ce que ça aussi, ça faisait partie de votre plan ? Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. J'ai perdu la mémoire, j'ai commencé une nouvelle vie, pour devenir la miroir. Vous connaissez ma vraie terminantée, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que j'ai été incluse parmi les jurés. Ah, bref, je suis trop. Et en plus, il n'y avait aucun moyen de savoir si retrouver la mémoire vous rendrait heureuse. Je suis sûr que ça me rend heureuse. Toutefois, ces années, j'ai cru être seul au monde. Et maintenant, je réalise que j'ai des enfants. Deux enfants merveilleux. Aussi fiers d'eux. Et ça aussi, je pense que je vous le dois. Je vais leur dire. Mais ça n'aime rien. Non, ils ne connaissent pas leur mère. Ils ne savent même pas qu'ils sont frères et sœurs. Je leur dirai le moment venu. Mais en attendant, ne vous inquiétez pas, je vous les garde au chaud. Je les aime bien, moi, aussi. Ils m'énervent un peu, de temps en temps, mais... Surtout sur elles que je vais garder un œil. Après tout, je suis le seul à savoir vraiment ce qu'elles ressentent. Votre bracelet, quoi ? Je vois des trucs pas ordinaires depuis sept ans. Mais vos bracelets battent des records. Je sais bien de l'avoir vu il y a six mois dans le bureau de Christophe. Puis je vous ai rencontré. Le médecin inextricablement lié. Et je l'ai là quand ils se sont croisés. Je lui ai réservé. Le jeu si petit et mal qui a réduit en miettes mon éventé. Il est en prenant cette répétition. Un miracle que personne ne soit mort. Psychologiquement, je n'ai pas survécu. C'est pourquoi j'ai quitté la troupe, ma famille. Maintenant que j'ai retrouvé ma mémoire, mon passé, je suis à nouveau à moi. Pour la première fois, je suis heureuse d'être vivante, monsieur Wright. Heureux miracle. Véramonin est sorti du coma ce matin. J'espère qu'elle est aussi incontente que vous. Quelque chose de très étonnant, le destin. Parfois, quand une vie disparaît, une autre est épargnée. C'est à quoi je pensais. On n'en parle pas si facilement. Pas vraiment. Tant qu'on a quelque chose qui vaut la peine de vivre. C'est plus ou moins comme ça que mon histoire s'est terminée. J'ai encore beaucoup à apprendre, comme à maîtriser mon pouvoir. Mais j'ai bon espoir. Nous avons retrouvé ce que nous croyons perdu à jamais. C'est ça qui rend le sourire aux gens. De l'espoir. Ouais, je croyais que je lui restais avocat en tout cas. Pour l'instant. Oups. Faudu aille. Je vois chauffer mes cordes vocales. Justice arrive. Objection. Objection. Voilà. On a fini. Le jeu. Ouais, je trouve que ça... Ça se termine un peu brutalement. Je trouve que ça se termine un peu. Tch. Sous-titrage ST' 501